Salut à tous, aujourd'hui, nouveau thème dans Traficmania, un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps, qui est celui de l'argent. Alors, je le sais, ça va faire parler, il va y avoir des commentaires, il va y avoir des pouces en bas, parce que c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Et justement, dans cette vidéo, j'avais envie de parler de deux choses. J'avais envie de parler de notre rapport à l'argent, parce qu'on a tous un rapport à l'argent qui est différent. Donc, dans cette vidéo, on va regarder les différentes sortes de rapport à l'argent qu'on peut avoir. On va se rendre compte qu'on est tous plus ou moins dans certains profils, avec des tendances plus ou moins affirmées, mais vous allez voir que c'est assez rigolo. Et je vous parlerai ensuite d'un piège à éviter dans la gestion de l'argent, un petit piège dans lequel on a tous plus ou moins tendance à tomber, qui s'appelle l'effet d'hydro. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un piège qui vous coûte beaucoup d'argent, même si vous êtes quelqu'un qui gère bien, même si vous êtes quelqu'un qui est économe, même si vous êtes quelqu'un qui investit, l'effet d'hydro, alerte rouge, on tombe tous plus ou moins dedans. Moi, je suis tombé dedans la tête la première, je vais vous expliquer tout ça. Alors, notre rapport à l'argent, on peut identifier des différents profils par rapport à la notion de l'argent. En France, il y a quelque chose qui est assez prégnant, c'est un rapport d'évitement. On sait, c'est un sujet qui est tabou, les gens ne communiquent pas facilement leur salaire, et moi, je trouve que ce n'est pas plus mal comme ça, puisque finalement, on ne rentre pas dans une hiérarchie de l'argent. Je trouve que c'est un trait intéressant chez les Français, c'est qu'ils vont plutôt essayer de s'intéresser à la personne qu'à ses revenus. Alors que si vous allez aux États-Unis, très très rapidement, les gens vont vous demander combien est-ce que vous avez fait l'année dernière, et on a beau dire, on sent toujours une espèce de jugement par rapport à ça. Donc moi, je trouve intéressant en France que l'argent soit tabou, mais il y a des gens qui sont vraiment en France, qui sont vraiment déjà dans une position d'évitement par rapport à l'argent. Moi, j'ai un souvenir qui m'avait vraiment frappé, c'est pendant mes études, j'étais en maîtrise, et à l'époque, je faisais une maîtrise d'économie, et j'avais deux copines de promo qui étaient vraiment super fortes, qui avaient des notes excellentes. Elles enchaînaient les 17, les 18, les 19. Et donc, ce sont des personnes qui auraient pu très facilement, au vu de leur dossier, aller postuler dans des entreprises qui payent énormément. Et quand on fait ce genre d'études, les entreprises qui vont payer énormément, ce sont les banques, et c'est l'assurance. Donc c'est des entreprises qui sont un petit peu marquées au fer rouge dans la conscience française. C'est l'ennemi. Il se trouve que mes deux copines, elles venaient d'un milieu plutôt modeste, et d'un milieu dans lequel il y avait beaucoup de professeurs et de fonctionnaires. Et je me souviens vraiment d'avoir eu cette discussion avec elles. On parlait de nos futures orientations. Moi, je voulais aller bosser dans l'industrie, parce que c'était ceux qui m'intéressaient. Et elles, de leur côté, leur volonté, c'était de devenir professeur. Moi, je trouve ça admirable. C'est vraiment un super métier que d'être professeur. C'est un métier qui a une vraie utilité sociale, qui a un impact positif sur la société. Et je trouve qu'ils ne sont pas assez considérés dans notre pays. Mais ce qui était intéressant, c'était les raisons pour lesquelles mes deux copines voulaient aller dans l'enseignement. Leur réponse, en un mot commençant, c'était André, je vais aller dans la fonction publique, parce que si je pars dans la banque ou dans l'assurance, je ne pourrais pas assumer vis-à-vis de ma famille de gagner autant d'argent. Et donc là, on voit un trait de caractère des Français qui est assez courant, qui est celui de considérer que l'argent est sale, que la réussite est forcément suspecte. Et c'est bel et bien dommage. Car à mon avis, si on veut devenir professeur, c'est un choix qui est tout à fait respectable. Mais à mon avis, la raison numéro un, ça devrait être plutôt de vouloir travailler avec les élèves, plutôt que de vouloir fuir un statut social. On trouve de l'autre côté des gens qui sont dans l'argent statut. C'est-à-dire des gens qui vont construire leur image sociale par rapport à de l'affichage. C'est important de montrer qu'on a réussi avec une grosse maison, une grosse voiture, une grosse montre. Et en fait, cette approche, elle dénote, selon moi, une certaine faiblesse. C'est-à-dire qu'on a besoin de montrer aux autres que l'on a réussi. La réussite que l'on a pour soi-même n'est pas suffisante. Donc il y a une espèce de volonté indirecte de peut-être vouloir écraser, même si le mot est fort, mais en tout cas de se mettre au-dessus de celui qui ne trouve pas intéressant de posséder la Rolex ou la Mercedes ou la grosse maison. Et on arrive dans un autre extrême qui est les gens qui adorent l'argent. Ce sont ceux qui sont persuadés que l'argent va les rendre heureux. Alors moi, j'ai envie de dire malheur à eux. Tout simplement parce que des études ont montré que les gens qui étaient dans l'affichage du statut social sont statistiquement moins heureux que les gens qui sont beaucoup plus axés vers les relations à autrui. Le secret du bonheur, c'est de cultiver des bonnes relations avec les gens que l'on aime. Et les gens, en réalité, qui croient qu'ils vont être plus heureux parce qu'ils possèdent une Mercedes plutôt qu'une Renault, ils ont une grosse maison avec piscine plutôt qu'un petit appartement, ou parce qu'ils ont une montre de luxe plutôt qu'une swatch, en réalité, ces gens-là font face à un vide intérieur que je n'envie sûrement pas. Et donc, par rapport à ça, on a tous des stratégies différentes par rapport à l'argent. Vous allez avoir des gens qui vont plutôt être dans l'investissement et d'autres qui vont plutôt être dans l'achat compulsif. Moi, titre personnel, j'ai toujours été plutôt économe et investisseur. C'est-à-dire que le statut social est quelque chose qui ne m'impressionne pas, peut-être parce que je suis issu d'un milieu aisé et qu'en réalité, je sais qu'au final, ce n'est pas avoir la grosse voiture et la grosse maison qui rend réellement heureux, mais bel et bien d'avoir des relations riches avec ceux que vous aimez. Donc, tout au long de ma vie, j'ai plutôt été quelqu'un qui a épargné en pensant au futur, ce qui est un meilleur calcul, puisque à long terme, cette stratégie me dégage une vie beaucoup plus confortable que quelqu'un qui est dans l'achat compulsif et dans l'affichage. Il faut également que je pense à ma situation en personnel, puisque mon fils est handicapé. Il ne pourra vivre que de deux choses lorsque je ne serai plus là pour l'aider. Un, de ce que je lui aurai laissé, et deux, des aides de l'État. Je ne suis pas du genre à compter sur les aides de l'État, même si je trouve, à titre personnel, normal de contribuer à un système qui va aider les personnes fragiles. C'est mon devoir de m'assurer que mon fils pourra bénéficier d'un patrimoine lui assurant un minimum d'accès aux soins et de confort, lorsque je ne serai plus là pour m'occuper de lui. Pour autant, je ne suis pas l'investisseur parfait, je ne suis pas l'économe parfait, et je voulais maintenant vous parler de ce fameux effet d'hydro, qui va tous nous toucher plus ou moins, et qui a un impact incroyable sur le niveau de dépense, pour peu que l'on soit intéressé par rapport à un sujet. Alors, cet effet d'hydro, pourquoi ? Déjà, est-ce qu'il s'appelle comme ça ? Eh bien, Diderot, c'était un philosophe de la période des Lumières, il a énormément contribué à l'encyclopédie, et en réalité, pendant une grande partie de sa vie, c'est quelqu'un qui vivait plutôt chichement, qui n'avait pas de gros moyens. Et puis, lorsque sa réputation a grandi, il a réussi à obtenir des mécénats de plusieurs familles royales européennes. Donc l'argent a commencé à affluer. Et l'effet d'hydro, c'est ce qu'il s'est passé dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a commencé par acheter de beaux vêtements, et puis comme il avait des beaux vêtements, il a commencé à se dire qu'il lui fallait une maison qui reflète son statut social, donc il a acheté une maison. Et puis comme il avait des beaux vêtements, une belle maison, il lui fallait des domestiques, donc il a augmenté l'équipe de gens qui travaillaient autour de lui. Et donc, en réalité, il a considérablement augmenté son niveau de dépense, élément après élément, parce que chaque nouvel étage de la fusée devenait, pour ainsi dire, nécessaire. Et l'effet d'hydro, c'est quelque chose que l'on connaît tous, par exemple, en matière de vêtements. Si vous achetez cette veste qui vous a fait tant flasher, il y a de bonnes chances qu'après vous vous disiez, ah oui, mais ça serait tellement mieux si j'avais les chaussures assorties. Et une fois que vous avez acheté les chaussures, vous craquerez probablement pour un pantalon, etc., etc. On voit donc comme ça une progressivité dans la dépense pour des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires. Donc moi, je suis tombé à fond de balle dans l'effet d'hydro, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais plutôt quelqu'un d'économe et d'investisseur, et c'est vrai. Mais j'ai aussi mes défauts et je suis tombé dans l'effet d'hydro pour ce qui concerne la musique. J'ai toujours acheté beaucoup de CD, j'ai toujours aimé aller à des concerts, j'ai toujours aimé parler musiques, ça m'intéresse. Et donc, pouvoir m'offrir une super chaîne IFI, ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. D'ailleurs, quand j'ai décroché mon premier CDI, une des premières jolies choses que je me suis acheté, c'est une belle paire d'enceintes et un ampli de qualité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'IFI, c'est absolument non-stop. C'est comme les yachts, c'est-à-dire que si vous voulez dépenser 500 000 euros pour une chaîne IFI, pour votre salon, vous pouvez. Alors, sans aller dans des délires pareils, moi je suis tombé dans l'effet d'hydro parce que quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent avec Traffic Mania, j'ai décidé de m'offrir une chaîne IFI et je vais vous montrer ça. Donc en fait, tout a commencé quand j'ai décidé de virer mes CD et de passer en musique dématérialisée. J'ai pris un abonnement chez Deezer, j'ai vendu mes CD et je n'avais pas de problème à payer un abonnement chez Deezer parce que, comme j'achetais plusieurs CD par mois, c'était beaucoup plus rentable pour moi d'avoir un abonnement chez Deezer. Donc j'ai d'abord acheté un petit ampli et des enceintes bibliothèques et je me suis dit très vite qu'elles n'étaient pas suffisantes. Donc je me suis payé une grande paire d'enceintes PMC et un ampli de marque Gato. Et puis, vous ne le voyez pas là, mais il y a d'autres éléments IFI à l'intérieur. Il y a mon streamer et il y a mon convertisseur qui est de marque Kord. Alors tout ceci, c'est du chinois pour vous, mais comme c'est de la IFI de très haute qualité, il faut l'alimenter avec des fichiers en qualité supérieure. Donc j'ai viré mon abonnement Deezer classique pour prendre un abonnement Deezer IFI avec des fichiers en flaque. Donc le coût total de cette chaîne IFI est absolument bingo. Même si le son est stupéfiant, les gens qui viennent chez moi en fait sont toujours étonnés de à quel point les chaînes IFI de qualité ont un son qui vous entoure. Alors, ça paraît délirant pour la plupart des gens, mais le prix de cette chaîne IFI est largement supérieur au prix d'une voiture de luxe. Mais je ne me suis pas arrêté là, je me suis dit que ça serait bien également si je pouvais avoir de la bonne musique quand je me balade dans la rue. Donc j'ai décidé de m'offrir des écouteurs un peu plus haut de gamme. Donc ça, c'est des Campfire Atlas. Et évidemment, lorsque vous écoutez de la musique avec de bons écouteurs, un téléphone n'est pas suffisant parce que les puces qui font la conversion numérique analogique sur un téléphone ne sont pas de bonne qualité. Donc je me suis acheté ensuite un baladeur audio IFI. Donc ça, ça me permet d'avoir de la musique dans le casque dans la rue. Mais je me suis dit, ah, chez moi, ça serait vraiment bien si je pouvais ensuite avoir de la musique dans le casque, mais à la maison. Et le top, en fait, lorsqu'on veut écouter de la musique en IFI chez soi, c'est d'avoir un casque ouvert. C'est-à-dire un casque qui va un peu laisser passer le son parce que ça donne un sentiment de spatialisation. Donc je me suis offert un casque Focal Clear qui est ici. Et bien sûr, pour l'alimenter, je voulais avoir un ampli casque dédié qui est rangé dans un tiroir sous mon ampli IFI. Parce que mon ampli IFI n'a pas de prise casque, c'est un ampli IFI pur. Parce que bien sûr, les gens qui font de la IFI sont tarés et ils veulent absolument avoir un appareil dédié à une seule fonction, échanger et faire grimper petit à petit la qualité de l'ensemble. Donc je sais que c'est complètement stupide et je me suis calmé sur l'IFI. Mais jusqu'à quand ? Car il est fort possible que d'ici 3-4 ans, je me dise « ce nouveau modèle me fait vraiment envie et je vais me l'offrir ». Donc vous voyez, je suis moi aussi tombé à fond la caisse dans l'effet d'hydro. Alors ça ne m'empêche pas d'être toujours très prudent sur mon investissement, sur mes économies, de penser long terme, de penser stratégie bourse, de penser stratégie immobilière. Mais c'est aussi pour vous dire que le fait que je me sois enrichi grâce à mon entreprise a eu aussi un impact idiot. C'est-à-dire que plutôt de m'enrichir au global, j'ai aussi consommé une partie de cet argent dans des choses stupides. Même si encore une fois, écouter de la musique dans mon fauteuil sur du matériel comme celui-ci est un véritable pied. Alors après, je suis limité par la pièce, le placement des enceintes n'est pas optimal. Donc vous voyez, je suis déjà en train de me dire comment est-ce que je pourrais changer la pièce pour encore améliorer les choses. Et je retombe à nouveau dans l'effet d'Hydro. En tout cas, ici, l'illustration, elle est un petit peu extrême. Mais vous devriez, vous aussi, être attentif à ce genre de choses. Parce que même les gens qui ont un profil comme le mien, économie et dépensier, peuvent facilement tomber dans ce genre de travers. Et la tentation, elle est grande lorsqu'on a une prime ou lorsqu'on a une chaîne YouTube ou un blog qui commence à se développer et qui commence à générer beaucoup d'argent. La tentation est grande d'aller commencer à acheter des choses dont on n'a pas réellement besoin, qui vont coûter très cher et qui vont faire qu'au final, votre niveau de richesse sera le même qu'avant. Vous avez peut-être rentré plus d'argent, mais comme vous en avez énormément dépensé, le solde ne change pas fondamentalement. L'essentiel, à mon avis, c'est d'en avoir conscience et de quand même avoir la volonté de toujours se faire plaisir. On ne peut pas vivre que pour l'optimisation fiscale. On ne peut pas vivre que pour l'investissement. Il faut aussi vivre pour le plaisir. Et encore une fois, on est tous plus ou moins investisseurs, on est tous plus ou moins économes, on est tous plus ou moins dépensiers, on est tous plus ou moins dans le statut. Je ne pense pas qu'on a des profils 100% sur une case et jamais dans une autre. L'essentiel étant pour moi de réussir à garder une vision long terme cohérente tout le temps se faisant plaisir de temps en temps en fonction de ses centres d'intérêt. Donc moi, je n'en ai pas des tonnes. Vraiment, ma dame grille, c'est la fille. Et le truc que j'adore faire, c'est aller au restaurant avec mon épouse. Mais là, évidemment, on est dans des sommes qui sont beaucoup plus raisonnables. Voilà, donc pour tout vous dire, si je devais me racheter un truc stupide, je ne pense pas que je m'achèterais une grosse montre ou une grosse voiture. D'ailleurs, je ne possède plus de voiture depuis plusieurs mois et je trouve que c'est incroyablement agréable de vivre sans voiture et ça génère une quantité de cash hallucinante. Il suffit d'ailleurs de se balader sur Internet pour avoir le coût réel d'une voiture et se rendre compte que c'est en général 500 à 600 euros par mois. Mais il est fort possible que d'ici quelques temps, je refasse un petit tour dans un magasin de Wi-Fi et que je recraque. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'argent vous aura plu. Si vous voulez me détester dans les commentaires, allez-y. Si vous voulez me dire dans les commentaires que vous avez aimé la vidéo, allez-y. Je sais que cette vidéo ne laissera pas indifférent. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, de télécharger votre formation de trafic gratuite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune future vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Traficmania. Ciao.